Alors, rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver, ou rebonjour à tous, dépendamment d'où vous êtes sur le fuseau, on est le dimanche 4 octobre, les ados, vous avez de l'école demain, là, préparez-vous, allez vous coucher bientôt, là, faites vos chambres avant d'aller vous coucher, brossez-vous les dents, prenez une douche, vos devoirs sont-ils faits, parce qu'il faut que tu répètes toujours avec des ados, il faut que tu répètes plus avec des ados qu'avec des enfants, en bas âge, les enfants en bas âge ont tendance à écouter, les ados sont dans des, toujours des phases de rébellion, hein, on se rebelle contre l'autorité parentale, et c'est ça à quoi on a affaire avec des groupuscules, comme des groupes d'adolescents adultes, malheureusement. On est le 4 octobre 2020, 17h24 du Québec, les grands, nous autres, on a des choses à faire importantes, donc les ados, vous avez encore un petit peu de temps avant lundi, demain, le début des classes, hein, pour la semaine, allez voir si vos travaux sont peut-être à faire, parce que j'ai déjà reçu 50 courriels de vos profs qui me disent que les travaux ne sont pas faits depuis des semaines. Chers amis, on a fait le tour de Paris, Madrid, les grandes capitales, on va aller voir ce qui se passe à New York, ça ne va pas mieux, la situation ne va pas mieux, hein, c'est l'hécatombe là aussi, puis on s'attend, et on nous dit même, selon CNBC, que New York est au bord d'un précipice, alors que les cas de coronavirus augmentent, a déclaré l'ancien directeur du CDC. Les taux d'infection à coronavirus dans la région de New York continuent de grimper. Avez-vous compris les ados, là? Lâchez la musique un peu, lâchez le pot, puis écoutez ce qu'on a à vous dire. Oh my God, c'est pas un cadeau. Donc, comme je vous disais, les taux d'infection à coronavirus dans la région de New York continuent de grimper bien au-dessus des autres parties de l'État, incitant les responsables de la santé à intensifier les tests, selon le bureau du gouverneur Andrew Cuomo. New York répond à des grappes croissantes de cas de coronavirus dans 20 cas de postaux hotspots qui signalent des taux moyens de positivité où le nombre de tests revenant positifs pouvaient atteindre 18 %. Le Dr. Tom Frieden, l'ancien directeur du CDC américain sous le président Barack Obama, a averti samedi sur Twitter que New York est au bord du précipice. On voit un agent de santé qui prélève un échantillon sur les couvillons d'un homme pour tester la maladie à coronavirus à Brooklyn le 25 septembre. Les taux d'infection à coronavirus dans la région de New York continuent de grimper bien au-dessus des autres parties de l'État quelques jours à peine après la réouverture des salles à manger intérieures et le retour de plus d'élèves dans les salles de classe pour un apprentissage en personne. New York répond à des grappes croissantes de cas de coronavirus dans 20 cas de postaux hotspots qui signalent des taux de positivité où le nombre des tests reviennent positifs aussi élevés que 18 % sur la base d'une moyenne hebdomadaire, selon un communiqué du gouvernement et du bureau, du gouverneur plutôt, une mauvaise traduction ici, mais peu importe. Andrew Cuomo, ça nous a été rapporté samedi hier. Plus de la moitié des cas de postaux, des hotspots, proviennent des comtés de Kings et Queens, situés dans les arrondissements de Brooklyn et Queens à New York. Deux autres comtés légèrement au nord de New York City, Rockland et Orange City, constituent les zones de hotspots restantes. Bien que les 20 principaux cas de postaux abritent 6,7 % de la population de l'État, ils représentent 26 % des nouveaux cas de COVID-19 de vendredi à déclarer Cuomo. Le taux moyen de positivité parmi eux est de 5,2 %, bien au-dessus du taux de 1 % pour le reste de l'État. Donc, mon message aux New-Yorkais est de rester vigilant et mon message au gouvernement local est de faire appliquer la loi. Nous pouvons battre cette chose si nous travaillons ensemble et restons à New-York à déclarer Cuomo dans le communiqué. Le Dr Tom Frieden, ancien directeur des CDC aux États-Unis, M. le Président Barack Obama, a averti samedi sur Twitter que New-York est au bord d'un précipice et qu'elle est à haut risque de résurgence de la fameuse COVID. Et voici le tweet de ce fameux Dr Tom Frieden. L'État de New-York a signalé vendredi un record de 134 267 tests COVID-19 et les responsables de la santé augmenteront leur effort de tests. Dans les cas de postaux, the hotspot indique le communiqué. L'augmentation du nombre de cas de COVID-19 est un signe inquiétant pour l'État. Quelques jours seulement après la reprise des repas à l'intérieur dans la Big Apple, mercredi, et les écoles publiques de la ville ont renvoyé leur dernier groupe d'élèves en classe pour un apprentissage en personne jeudi. Cuomo a déclaré mardi que bon nombre des clusters signalés sont dans des codes postaux qui se chevauchent avec de grandes communautés juives orthodoxes. La mise en garde du gouverneur pour la communauté religieuse intervient au milieu des jours saints juifs de Rosh Hashanah et de Yom Kippour qui ont commencé à la mi-septembre et juste avant Soukhot, une autre fête juive célébrée qui a commencé vendredi. C'est une préoccupation pour leur communauté, une préoccupation de santé publique pour leur communauté. C'est également un problème de santé publique pour les communautés environnantes à déclarer. Cuomo, mardi, un cluster pourrait aujourd'hui peut-être une communauté étendue demain. Donc vraiment, c'est partout qu'on est dans des casse-têtes incroyables. Ici au Québec, les restos sont fermés pour un mois et plus d'après moi et le reste va suivre. À partir de lundi, demain, on va annoncer sûrement des fermetures additionnelles de différents secteurs. On est loin d'être sortis du bois.